Voilà ce que je crois, mais vraiment, 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 c'est que tout le monde, mais je dis bien tout le monde, mérite et a le droit d'avoir une vie extraordinaire, à condition de deux choses, de le vouloir pleinement et surtout de se donner la peine de le construire. Je tiens à vous expliquer pourquoi 90% des gens à travers le monde n'ont pas la vie dont ils rêvent, n'ont pas une vie extraordinaire, plusieurs raisons à ça. Pour être très honnête, les raisons que je vais vous citer, il y en a quelques-unes que je vivais pleinement jusqu'à il y a quelques temps. Dieu merci, ça n'est plus le cas. Une des premières qui m'a fait du tort, mais vraiment, c'est que je passais ma vie à me comparer, à me comparer aux autres en pensant que j'étais moins bien, que j'étais moins capable, que je n'étais pas à la hauteur. Ça, c'est un facteur clé d'échec. Quand vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous ne passez jamais à l'action. Il y a d'autres raisons aussi. Une des raisons, c'est j'attends le bon moment. Non, 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 je ne me lance pas maintenant. Je vais attendre le bon moment. Eh bien, le bon moment, je l'ai attendu des fois pendant des années sans me lancer. Résultat des comptes, eh bien, je fais du sur place. Et ce qui fait mal, c'est quand on voit les autres mettre le signal, hop, et vous dépassez gentiment, joyeusement, et vous restez à votre place. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, beaucoup torturée de l'intérieur, je ne sais pas pour vous. Une des raisons aussi, c'est qu'on a des standards très bas, de petits rêves, de petits objectifs. Le pire, vous savez, ce n'est pas d'avoir un objectif. Le pire, c'est d'avoir un tout petit objectif et de l'atteindre. Ça, c'est le pire. Et il y a d'autres personnes aussi qui font rien. Et j'appelle ça les faux rêveurs. Ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent. Je dis, non, non, t'inquiète, je vais atteindre mes objectifs. Je rêve de ci, de ça, de ça, mais je ne bouge pas de ma place. Mes fesses sont posées, collées à la même chaise. Mais t'inquiète pas, les choses vont arriver pour moi. Non, ce n'est pas possible. Vous voulez avoir des tablettes de chocolat, vous voulez avoir un corps magnifique l'été, vous savez que vous devez aller à la salle de sport, vous entraîner régulièrement et c'est sûr que vous allez avoir du résultat. Pareil, vous avez du poids à perdre. Vous ne pouvez pas continuer à manger de la junk food, boire des limonades, consommer de l'alcool, manger pas sainement du tout et espérer parce que vous en avez rêvé que vous allez avoir un corps magnifique. C'est archi faux. Ça, c'est une autre catégorie de gens. Il y a aussi la catégorie des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. Ils le font et ils le font très bien, mais ils le font pendant un jour. Ou alors, ils le font pendant deux jours et ils reviennent à leur schéma habituel. C'est toutes ces raisons qui font que 90% de la population mondiale n'a pas la vie de ses rêves. Et des fois, on a l'impression qu'on peut s'en sortir seul. C'est vrai, mais des fois, on a l'impression que tout seul, on ne va pas y arriver. On a besoin d'un coup de pied. Au fait, pour ma part, j'ai une image fantastique. Je l'avais vue comme une figurine et j'ai trouvé ça génial et je l'ai gardé pour moi tout le temps. Et c'est ce que je me fais. C'est un bâton comme ça. Et derrière, en fait, il y a un pied. Et quand vous activez le bâton, en fait, vous vous donnez votre propre coup de pied au fait. Vous n'attendez pas que la vie, les gens, l'univers vous bousculent. Vous vous bousculez tout seul pour pouvoir avancer. Et c'est l'objet de ce séminaire. C'est un petit coup de pied au fait, vraiment pour vous accompagner, pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Parce que si vous ne le faites pas, toutes les raisons que j'ai citées, là, il y a deux minutes, vous savez où est-ce qu'elles vont vous amener ? Moi, ça m'a amenée dans cet endroit-là. Pas plus tard que ce week-end, il a fait mauvais temps et j'étais avec mon chéri, on était en train d'en parler. Et je voyais un film et la personne dans le film disait « je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Et ça m'a tellement interpellée dans ma période où moi, j'étais tout le temps fatiguée. Fatiguée de faire les mauvais choix, fatiguée de me lancer dans les mauvais business, fatiguée d'à chaque fois que je touche quelque chose, ça se transforme dans de la merde. Fatiguée d'avoir six faillites, fatiguée de ne pas avoir d'amis, fatiguée de ne pas avoir d'amoureux, fatiguée. Et à la fin, je me suis vraiment comme un ordinateur, j'ai planté, je n'arrêtais pas de dire « je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Parce que c'est ce qui arrive quand on ne prend pas sa vie en main, quand on ne fait pas les bonnes choses. On a une vie qu'on déteste, elle est insatisfaisante, on ne l'aime pas, on ne s'aime pas. Combien de personnes viennent me voir au cabinet et me disent « je viens vous voir parce que j'ai envie de me débarrasser de l'angoisse du dimanche ». Parce que dimanche, à partir de 4 heures de l'après-midi, j'ai une espèce de boule ici qui me tue de l'intérieur parce que je pense au boulot. Il y a des gens qui vivent les vendredis soirs parce qu'ils disent « yeah, thank God, it's Friday night, j'ai deux jours et demi de repos, je ne vais pas bosser ». Moi non, je vous assure que depuis quelques années, moi c'est « thank God, it's Monday, je vais pouvoir être productive, faire les choses que j'aime, voir ma team, voir comment je peux me challenger, accompagner plus de monde, faire plus de choses ». Mais si vous ne faites rien, le « thank God, it's Friday » va être votre quotidien. Et la boule au ventre du dimanche soir, comme je l'ai entendu de la bouche de centaines de clients en moi, va être votre quotidien. C'est ce que vous voulez ? Fine. Arrêtez la vidéo, move on. Cette vidéo n'est pas pour vous. Si réellement c'est parce que vous voulez « stop », restez là parce que c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi j'ai décidé de faire ce séminaire ? Pour la simple et unique raison, parce qu'il m'a aidée, j'étais d'abord mon propre cobaye. Je ne fais rien, je n'enseigne rien, je ne partage rien que je n'ai pas testé moi-même. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse, je fais les choses que j'aime, plusieurs émissions de télé, j'en ai fait 5 ou 6, plusieurs émissions de radio, 5 ou 6. J'accompagne des millions de jeunes à travers un concept que j'ai développé qui s'appelle « Prépare ton examen ». Je les aide à faire passer leur vie à un niveau supérieur côté études. Aujourd'hui, je lance cette jolie capsule de 3 minutes pour changer de vie qui accompagne aujourd'hui des centaines de personnes. Et donc je sais, je suis passée moi aussi par là pour réaliser tout ça. Ce n'était pas mon cas il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais vraiment addicte aux faillites. Imaginez un seul instant avec moi si votre vie devait être plus serelle, plus joyeuse, plus heureuse. Parce qu'en réalité, je vais vous partager un petit secret. Ce n'est pas l'argent que vous recherchez. Ce n'est pas le couple parfait que vous recherchez. Ce n'est pas l'enfant parfait que vous recherchez. En réalité, ce qu'on recherche, nous tous, c'est l'émotion. Quand on décide d'avoir plus d'argent, par exemple, ce n'est pas pour l'argent lui-même. C'est pour la liberté que ça nous offre de pouvoir faire plus de choses. Parce que si vous offrez, par exemple, un repas à votre famille parce que vous êtes plus à l'aise financièrement, ce n'est pas la possibilité d'offrir ce repas qui fait la différence. Non, c'est toute l'émotion que vous avez ressentie en étant avec les vôtres. Pareil, quand vous changez de voiture parce que vous pouvez vous le permettre financièrement. Ce n'est pas l'argent qui est important. C'est l'émotion que vous avez quand vous allez chez le concessionnaire pour choisir la voiture, etc. Et ce qui est vrai pour les voitures, pour l'argent, pour la famille, est vrai pour le couple, est vrai pour les amis, est vrai pour les enfants. Ce qui nous drive en réalité, ce qui nous fait avancer en réalité, c'est notre quête d'avoir plus d'émotions positives. Dans la vie, il y a deux choses. On évite les émotions de merde, les émotions négatives comme la peur, la tristesse, la déprime, la dépression, la colère. Et on est complètement fan de toutes mes émotions positives qui sont comme la joie, le bonheur, le rire, la légèreté, la liberté, etc. C'est à partir de là que je me suis dit, ok, je suis passée moi de cet endroit-là à cet endroit-là. Aujourd'hui, je connais le chemin. S'il y a des gens qui sont encore ici, j'adorerais pouvoir les accompagner pour leur montrer comment je suis arrivée de ce point-là et réaliser des choses aussi belles et aussi grandes à mes yeux en tous les cas. Aujourd'hui, j'ai fait des séminaires de 2000 personnes, chose qui n'était absolument pas vraie il y a quelques années où à chaque fois que je faisais quelque chose, ça se soldait par une faillite. Donc l'objet de ce séminaire, c'est vraiment vous accompagner. D'abord, voir où est-ce que vous êtes. La première étape, ce qu'on va voir ensemble, c'est qui vous êtes. Mais qui vous êtes réellement ? Parce qu'amusez-vous, allez dans la rue et posez la question suivante aux gens. Dites à quelqu'un qui je suis. Je peux vous garantir qu'il va dire, je suis responsable marketing à la société Intel. Oui, je suis vétérinaire. Je suis médecin à l'hôpital Truc-Much. En fait, on s'associe à ce qu'on fait. La majorité des gens s'associent à ce qu'ils font et non pas à qui ils sont vraiment. Et c'est ce qui explique que des fois, les seniors, quand ils quittent, ils dépriment. Ils ont l'impression de ne plus exister parce qu'ils ont arrêté leur job. Quand ils associent, je suis cadre Truc-Much et je suis médecin Truc-Much, quand ils sont à la retraite, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus. Il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui vivent la retraite d'une manière très dure et très difficile. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir ensemble, c'est qui vous êtes vraiment. Qui est la belle personne qui est en dedans de vous, que vous ne voyez pas ? Qui est cette belle personne que le bon Dieu a créée en vous ? Cette personne extraordinaire, mais que vous avez oublié de la voir ou que vous ne l'avez jamais vue ? Parce que, je vais vous dire, personne ne naît moche de l'intérieur, personne ne naît méchant, personne ne naît bête, personne ne naît... On le devient. On est né comme un ordinateur vierge et tous les jours, on nous programme. Tous les jours, l'environnement nous programme. Alors, vous êtes programmé par vos parents, vous êtes programmé par vos amis, vous êtes programmé par les films que vous voyez, vous êtes programmé par toutes les choses que vous entendez. Vous êtes programmé par vos conjoints respectifs, vos enfants, etc. Et le pire, c'est que des fois, on est programmé positivement, mais le pire, on est des fois programmé négativement et on finit par le croire. Et on finit par devenir ce qu'on nous a suggéré qu'on était, ce qui est archi-faux. Donc, dans cette première partie, on va d'abord s'intéresser à qui vous êtes. D'ailleurs, je vais vous poser la question, avant de venir, pour ceux qui vont décider de venir à ce séminaire, j'ai envie de travailler avec des gens qui veulent vraiment avancer. Posez-vous la question, pourquoi je viens à ce séminaire ? Et quels sont les résultats auxquels j'ai envie d'arriver ? Et qu'est-ce qui risque de me saboter ? Ces trois questions sont élémentaires avant de venir. Pourquoi ? C'est ça qui va vous permettre d'avancer pendant le séminaire en Ferrari, et non pas en deux chevaux. Vous voulez avancer en Ferrari ? Répondez à ces trois questions avant de venir. Ça, c'est ce qu'on va voir, la première chose, la première partie. La deuxième, à votre avis, qu'est-ce qui nous bloque ? C'est d'abord ce qu'on croit. Ce sont nos croyances et nos habitudes. Donc, on va, idem, voir comment une croyance est née. Elle est née en nous, comment on peut la shifter. D'abord, l'identifier, savoir quelles sont toutes les croyances limitantes qu'on a, et les shifter pour aller avancer vers autre chose. Et surtout, transformer nos habitudes en routines. Vous savez pourquoi ? Une habitude, c'est de la merde. Parce qu'une habitude, vous la faites d'une manière inconsciente. C'est elle qui vous drive. Je suis sûre que si je vous dis de quel côté du lit vous dormez, vous allez remarquer que vous dormez toujours du même côté. À quel endroit, dans la salle à manger, vous vous attablez pour manger ? Vous allez voir que vous vous dirigez tout le temps vers le même siège. Quel est le chemin que vous empruntez pour aller au boulot ? Je suis sûre que votre réponse est oui, oui, à la raison, je remprunte toujours le même chemin pour aller au boulot. Ça, c'est le pouvoir de l'habitude. Vous commencez à faire les choses d'une manière inconsciente, et ça vous drive. En revanche, installer des routines, c'est complètement différent, parce que c'est vous qui drivez l'action. Ce n'est plus l'habitude qui drive votre action. Ça, c'est la partie qu'on va faire. Et ensuite, on va s'amuser à rêver grand, voir qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez surtout. C'est surtout le pourquoi vous le voulez. Vous savez pourquoi des gens mettent de super agendas, bien dorés, bien beaux, avec des jolis stylos en couleur, et ils mettent tous les objectifs qu'ils veulent attendre sur une année. Et à la fin de l'année, en décembre, quand ils font le bilan, et bien sur tous les objectifs, il y en a quelques-uns qui sont atteints, mais la majorité ne le sont pas. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un « why » profond. Nabil est derrière les caméras. Nabil, si je devais lui dire « Écoute, Nabil, c'est très simple. Je veux que d'ici à ce soir, tu me ramènes 100 000 dirhams, l'équivalent de 10 000 euros. » Il va me regarder. Là, il est en train de rire. C'est trop drôle, il est en train de me faire un « quoi ». Eh bien, je suis sûre, parce qu'il n'a pas de « why ». Son « why », il est faible. Mais maintenant, imaginons un seul instant. D'abord, la probabilité pour qu'il le fasse, ce sera, elle est juste nulle. Mais je suis quasi nulle. Moi, je vous le dis, elle sera nulle. Imaginons un seul instant si je change la donne. Et si je lui dis « Nabil, maintenant, tes parents sont vivants, mais je vais les séquestrer. » Et d'ici à ce soir, si je n'ai pas 100 000 dirhams, « Abdelallah, je ne sais pas, va aller retrouver le cimetière untel. » C'est là où tu pourras les revoir pour la dernière fois. Parce que je vais les tuer. Je peux vous garantir que Nabil, je ne sais pas comment il va s'arranger, mais il me ramènera les 100 000 dirhams. Pourquoi ? Parce que j'ai juste augmenté son « why » de motivation zéro à motivation 1000%. On n'est même plus dans le cadre de 100%. Donc, je vais vous montrer toutes les techniques et les stratégies que j'ai apprises avec tous les experts. Ça fait des années que j'ai la chance de pouvoir me former par les meilleurs. Deepak Chopra, Tony Robbins, T. Harvey Kerr. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus de toutes les personnes que j'ai interviewées. D'ailleurs, cette idée, je l'avais vue sur les chaînes YouTube de plusieurs gens qui interviewent des experts. Je dis, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai envie de ramener ça à mon pays. J'ai envie de ramener ça à ma communauté. Je suis allée aux États-Unis interviewer, pour ceux qui m'ont suivi, des centaines de personnes là-bas. Donc, tout ça, j'en ai tiré vraiment des expertises, des astuces, des outils que je vais partager avec vous pendant ce séminaire. Autre chose qu'on va voir, c'est de s'autoriser à rêver. Parce qu'il y a une notion de mérite qu'on ne se donne pas. Beaucoup de gens inconsciemment pensent qu'ils ne méritent pas. D'ailleurs, quand vous les entendez parler, c'est-à-dire, « Je veux rêver, je ne veux que ce petit truc, que cette petite voiture. » Non, tout le monde a le mérite et tout le monde a le droit. C'est de s'autoriser à recevoir. C'est une grosse partie de notre séminaire. C'est vraiment de s'autoriser à recevoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas recevoir. Et ensuite, c'est votre boîte à outils, comment construire mes objectifs à un an, trois ans, cinq ans, dix ans, et surtout, quoi faire au quotidien pour pouvoir les réaliser. Si j'ai réussi à le faire, en implémentant toutes ces techniques, ces stratégies, ces outils, ces expertises que j'ai prises dans le cadre de mes formations et auprès de tous les mentors que j'ai eus et auprès de tous les experts auprès desquels je me suis formée, vous en êtes capables aussi. Maintenant, je vous entends d'ici, « Ah non, mais est-ce que je vais y arriver ? » Oui, oui, aussi vrai que la terre est ronde, à condition de prendre les outils, d'être engagé à 100%, ou à 110%, ou à 200%, et de continuer à le faire en dehors du séminaire. Je ne suis pas Harry Potter, je n'ai pas de baguette magique. Et si quelqu'un vous a dit autre chose, il vous a juste menti. D'accord ? Faire le premier pas et venir, c'est génial ! Continue, c'est un must. Continuer à appliquer, c'est un must. Continuer à pratiquer, c'est un must. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est ça qui fera la différence. Imaginons un seul instant que vous et moi, un seul instant, vous et moi, qu'on est sur un bateau, et que sur le bateau, on va à Cuba. D'accord ? Et que malheureusement, le capitaine a dévié de 2 degrés. Est-ce que vous allez le sentir sur le bateau ? Je suis sûre que non. Un bateau de croisière, vous déviez de 2 degrés, personne ne s'en rend compte. En revanche, sur 3 mois, 6 mois, on ne va plus à Cuba, on va aller à Blimelel. Je peux vous garantir qu'on va atterrir à Blimelel. C'est moins fun. C'est exactement la même chose. Quand vous allez être avec moi pendant ce séminaire, tout ce que vous allez apprendre va vous aider. Mais ça ne fera aucune sorte de différence en sortant du séminaire. Si, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez amplifier votre façon de voir les choses d'une manière positive. Mais ça ne sera pas suffisant. Ce qui sera suffisant et ce qui fera énormément de changements dans votre vie, c'est les fameux 2 degrés que vous allez maintenir sur la durée. Rappelez-vous du bateau, 2 degrés, un jour, on ne le sent pas. Sur 6 mois, il y a une sacrée différence. Et mon rêve, c'est de pouvoir vous rencontrer, comme les témoignages que j'ai maintenant de centaines de gens qui ont changé des choses, qui ont amélioré des choses, c'est de pouvoir vous rencontrer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et vous recevoir vos mails ou un téléphone et me dire, tu sais quoi, j'ai tenu le beau, j'ai pratiqué tout ce qu'on a vu ensemble dans le séminaire. Et aujourd'hui, je vois le bout du tunnel, je commence à avoir une vie extraordinaire, je réalise plus de choses, je suis plus heureux, j'expérimente plus d'émotions positives. C'est vraiment ça mon souhait. Et ce n'est qu'avec ce genre de personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Parce que moi, les personnes qui viennent juste pour se prouver qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas la peine. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose et pour chaque personne. Il y a autre chose. J'entends ma team me dire, oui, mais les gens, ils trouvent ça un peu cher. D'abord, cher par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Ensuite, moi, je vais vous dire, toutes les formations que j'ai faites les moins chères m'ont coûté 2 000 euros. La plus chère avec Tony Robbins coûte 12 000 euros. C'est celle que j'ai faite en business mastery. D'accord ? Donc, j'ai investi en moi parce que je le mérite, parce que je le vaux, parce que j'ai envie de faire ressortir le meilleur. Et est-ce que j'ai eu un retour sur investissement ? Mouette ! En tout, humainement, les gens que j'ai rencontrés, financièrement, professionnellement, émotionnellement. Et c'est ça, parce que si on n'investit pas sur nous, on n'avance pas. Qui n'avance pas, régresse. Aujourd'hui, qui n'avance pas, à mes yeux, meurt. Donc, moi, quand on me dit, c'est cher, allez, faisons un petit calcul sympathique. On va prendre 2 900 dirhams, qui est l'équivalent de 290 euros. Si vous les divisez par 365 jours, ça vous fait l'équivalent de 7 dirhams 94 exactement. Soit l'équivalent de, allez, 7 euros. Donc, vous voulez me faire croire que vous n'avez pas 7 euros à investir sur vous ? Vous ne valez pas 7 euros à investir sur vous ? Combien vous coûte un café ? Combien vous coûte un jus ? Combien vous coûte un petit déjeuner avec des amis dans un café ? Qu'est-ce que ça vous apporte, à part les kilos ? Et vous remplir le ventre ? Absolument rien. Si, l'émotion sympathique de partage avec les amis. Là, vous gaspillez peut-être 7 dirhams sur vous qui sera le meilleur investissement que vous allez faire peut-être sur toute votre vie. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui veulent investir sur eux-mêmes. Qui pour qui, le moment... Moi, je ne me pose pas de questions. Quand j'ai une formation comme ça, quand je sais tous les bénéfices que je vais en tirer, j'y vais, je ne me pose pas la question. C'est un peu comme l'exemple que j'ai donné avec Naville. Ses parents, 100 000 dirhams, ce n'est pas possible, ça devient un must. Je vous attends avec un cœur gros comme ça, avec une passion énorme. Je vous donnerai personnellement mon 1000%. Pourquoi ? Parce que je sais que ça fait mal de se retrouver. Personnellement, je me suis retrouvée dans un puits noir, profond. Il n'y a pas de lumière. Et je suis heureuse d'être aujourd'hui à la surface de la Terre et ne plus me retrouver dans ce puits. Peut-être que vous n'êtes pas dans cet endroit-là et qu'au contraire, vous êtes à la surface, mais vous voulez encore aller plus loin. C'est l'endroit où je vous retrouve. Vraiment, je me mets à votre disposition pour vous accompagner, à faire sortir le meilleur de vous-même, à avancer ensemble et surtout à vous coacher. La surprise de ce séminaire, c'est que je vais prendre des personnes on stage et je vais les coacher live pour pouvoir les faire avancer et que tout le monde, par interaction, je suis sûre, vont avancer parce que j'ai vu d'autres experts faire ça et c'est juste fantastique. Des fois, je n'étais absolument pas concernée parce que je n'étais pas prise pour être on stage, mais la problématique de l'autre, l'objectif de l'autre, le rêve de l'autre résonnaient tellement en moi que ça a résolu plein de choses. Et si tu décidais cette fois-ci de miser sur toi au lieu de décider sur les choses, les objets, etc., venez faire le grand ménage. Ça fait du bien de faire le grand ménage, de se débarrasser de toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'avancer, de t'épanouir, d'être plus heureux. Je serai heureuse de t'accompagner pendant ces deux jours. Ce n'est pas un séminaire, c'est vraiment une expérience unique, motivante, qui va te déployer des ailes qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre. Les places sont limitées, les inscriptions, c'est maintenant. Passez à l'action, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada